alors est ce que c'est étanche écoute ça a l'air pas trop mal alors aujourd'hui on est avec mon père et on va installer deux trappes de visite sur ce réservoir de 335 lits. Gritus il développe des réservoirs en polyéthylène de différentes contenances ils en font pour le gazole pour l'eau et aussi pour les eaux grises. Au bateau on installe deux trappes de visite il y aura également un raccord pour le remplissage un autre pour la prise d'air qui seront ici en hauteur parce que ça sera sur bordé pour le remplissage et la prise d'air et il y en aura un autre par en dessous qui sera de l'autre côté donc ces accessoires on va les mettre plus tard quand on sera dans le bateau parce que là on n'est pas sûr encore des positions finales mais aujourd'hui on va déjà s'occuper des trappes d'accès pour le nettoyage. Alors pour faire tout ça on a besoin d'une scie sauteuse, d'un tournevis, une visseuse et un mètre vétus et un feutre avec un gabarit où on a juste à venir le positionner où on veut positionner nos trappes et ensuite centré. L'idée c'est de mettre une trappe centré ici et une autre centré ici c'est ça ? Ouais Pour avoir accès quoi Du coup là sur le plan il y a un décroché parce qu'en fait Il y a deux petits décrochés du gâteau en gabarit C'est pour venir faire entrer la contre bride à l'intérieur Ouais C'est ça qui va aller là Pour faire le trou je pense qu'il faut faire ça avec une scie sauteuse c'est bien et après terminer à la lime proprement tout doucement Il va falloir qu'on ajuste un peu quoi Je marque l'emplacement du trou une fois que je l'ai positionné quoi Donc celui-ci il y a deux sens On va le rentrer à l'intérieur et la surface plane va venir en contact plaqué à l'intérieur contre le polyéthylène Ensuite on vient positionner le joint qui est fourni par vétus Attention parce qu'il est souple Une fois qu'on a déposé la coupelle du haut On plonge la main à l'intérieur On vient attraper la bride Donc là on vient positionner les rondelles qui viennent tomber dedans On la rattrape Là je suis venu plaquer la bride à l'intérieur Et je viens positionner les rondelles qui sont fournies avec Les vis sont fournies avec également Là j'ai juste commencé une amorce ici Là je décale ma bride délicatement La bride noire qui est à l'intérieur De telle façon à tomber bien aligné avec les différents trous Merci Là je suis bien T'as qu'à visser si tu veux celui-là Tu sens que ça a pris un peu dedans ? Oui c'est pas mal C'est bon Et ensuite on positionne les vis Donc l'idéal c'est en alternant Une ici, une à l'opposé Là je vais en commencer une de l'autre côté Bon bah voilà Premier essai Avec la trappe Là on est dans la phase de nettoyage Maintenant parce qu'on a fini la deuxième trappe Plus rapide et plus propre que la première Là on est sur la mise en situation On va vérifier si les réservoirs Vetus Sont bien étanches C'est bon ? Ah tu le n'es pas Moi ça va hein Franchement Attends Pause si tu veux Ça ça fait du poids tout de suite hein Oh merde Mais c'est la trappe elle est même fermée Tu crois ? On dirait On dirait qu'elle est pas assez simple Ouais c'est bien elle fait pas assez simple Bon voilà la mise en situation de la Tingu Vetus Voilà visiblement Mise en pression de l'eau là en les retournant Bah écoute on prend pas l'eau pour l'instant Faut bien serrer les trappes Parce qu'au début on a eu un peu peur Parce qu'il y avait un début de fuite Mais en fait les trappes n'étaient pas bien vissées Une fois que c'est bien serré Pas de problème Sous-titres par Jérémy Diaz